En fait, avant de rentrer dans la police, j'ai commencé par faire un parcours supérieur scientifique, post-bac, au cours duquel j'ai passé les concours de la police et de la gendarmerie, et j'ai librement choisi celui de la police pour avoir plus de liberté. Donc j'ai fait une école de gardien de la paix à Sens, puis j'ai volontairement choisi une affectation parisienne, parce que pour moi, tout flic doit passer par une grande ville, comme Lyon ou Paris. Donc moi, j'ai volontairement choisi Paris, parce qu'en plus, c'est ma ville natale. Donc j'ai commencé dans un environnement très cosmopolite, celui du 19e arrondissement de Paris, avec des tâches de police générale. Et puis j'ai appartenu pendant deux ans et demi à un service de renseignement qui couvrait les actes de violence sur les manifestations. Donc mon but était de couvrir, justement, toutes les manifestations lorsqu'il y avait emploi de la force de la part de la police nationale, donc pour vraiment asseoir le côté légitime de l'emploi de la force, et puis établir éventuellement toutes les atteintes aux personnes commises par les manifestants. Et puis début d'année 2001, je suis rentré au 36 quai des Orfèvres, la grande maison de la PJ parisienne, la brigade criminelle, où je suis resté jusqu'en début 2008. Service que j'ai quitté par une sorte de trop-plein, dû pour l'essentiel à l'affaire Ilan Halimi, ce jeune de confession juive qui a été enlevé par Youssouf Fofana et ses lieutenants. Et malheureusement, le pauvre, ça lui a coûté la vie. C'est une affaire qui a été extrêmement dure à vivre, policièrement et politiquement, et qui m'a fait ressentir la nécessité de faire prévaloir mes droits à une vie un peu plus provinciale. Donc en 2008, j'ai intégré la DIPJ Dijon, la Direction interrégionale de la politique judiciaire de Dijon, d'abord une année à la répression du banditisme, puis lorsqu'un nouveau groupe criminel a été créé dans ce service, je l'ai intégré en février 2009, et j'y suis resté jusqu'à mon départ en 2016. Les dossiers Christelle Mahery et Christelle Blétry font partie d'un ensemble de meurtres non résolus à mon arrivée à la DIPJ Dijon, qu'on appelle les disparus de la CIS. Il y a une autre détermination qui a été donnée par les médias qui s'appelle le triangle de la peur, du fait d'une implantation en forme de triangle formée par Dijon, Châlons-sur-Saône et le bassin minier, où on se trouve les mines pour l'essentiel. Lorsque j'arrive en 2008, et plus précisément en 2009, dans le groupe criminel, ce sont des dossiers qui ont été pour beaucoup laissés à l'abandon, et qui font l'objet d'une commission rogatoire de la part d'un juge d'instruction chalonnais, M. Emmanuel Vion, un juge extraordinaire, qui, sur l'impulsion d'une association de victimes, qui s'appelle l'association Christelle, qui tire son prénom de Christelle Blétry, assassinée en 1996, pousse la justice à aller contre cette inertie qui leur est opposée depuis des années. Donc moi, je suis à l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge, c'est-à-dire que mon service est saisi pour enquêter. Donc nous n'avons pas le choix. À cette petite différence près, c'est qu'en lisant les dossiers Maïry et Blétry, de la propre analyse que j'en fais, j'estime que des actes essentiels auraient dû être faits ou refaits depuis longtemps. Et comme il m'appartient, lorsque je travaille dans un dossier, de tout savoir ce qu'il contient, je me plonge complètement dans cette double lecture, d'abord celle de l'affaire Maïry, puis un peu plus tard de l'affaire Blétry. Je les lis des dizaines et des dizaines de fois sur mon temps personnel pour pouvoir bien m'en imprégner. Et je me prends littéralement de passion pour ces dossiers. La méthode pour reprendre un colcaise, que ce soit la mienne à l'époque ou celle qu'il convient de prendre maintenant, est toujours la même. Il faut d'abord faire une acquisition exhaustive du dossier, il faut le lire dans le moindre détail. Et il est important d'y apporter ce qu'on appelle la technique d'un œil neuf. Lorsqu'un service, le même, enquête sur un dossier, au bout d'un moment, il finit par ne plus voir ce qui lui passe devant le nez. Il n'a plus l'objectivité nécessaire, c'est pour ça qu'il est important de demander à une personne extérieure qui ne connaît rien au dossier, qui n'a pas l'esprit pollué par toutes ces années d'enquête sans succès, d'apporter son œil neuf et de refaire une lecture exhaustive du dossier. Et effectivement, ça la permet, en reprenant la totalité du dossier, d'avoir des réflexes, des réflexes lorsqu'un détail qui échappe à un autre enquêteur vous passe devant le nez. Pour le plus ancien des deux dossiers, celui de Christelle Maheri de 1986, les scellés judiciaires avaient été détruits sur une erreur de la justice à la fin des années 90 et avant que le dossier ne soit prescrit. Donc c'est un écueil, c'est une difficulté à laquelle je vais devoir me confronter et qui, malgré tout, ne m'a pas empêché d'arriver à la résolution du dossier. Ce qui me marque profondément lorsque je reprends le dossier de Christelle Maheri, c'est la similitude entre la famille de Christelle et la mienne. Ce sont deux familles qui se ressemblent énormément. On est issus du même milieu social, on était tous les deux en classe de troisième au moment du meurtre. On habitait tous les deux une petite bourgade de Saône-et-Loire, on avait un peu les mêmes sorties, les mêmes activités, on écoutait les mêmes musiques. Christelle était de juillet 1970, comme ma sœur, exactement. En plus, elle se ressemblait beaucoup physiquement. Et ça a conjugué au fait que très rapidement, à peine au bout de six mois, la famille de Christelle ne voit plus ni magistrats, ni enquêteurs. Le profond sentiment d'injustice que ça génère attire toute mon attention et fait que je me consacre totalement à ce dossier. Lorsqu'on prend des dossiers aussi compliqués, prétendument insolubles, surtout celui de la ferme Maheri, puisqu'il n'y avait plus aucun scellé, ils avaient été détruits, il est nécessaire d'aller chercher encore plus loin que ce qu'on a en droit d'attendre d'un enquêteur lambda. Moi, de par mon éducation, déjà, j'ai reçu une éducation religieuse, donc je crois en quelque chose de supérieur, et je crois en la valeur de l'homme, quel qu'il soit. Alors, il est évident que, lorsqu'on dit ça, dans une société aussi laïque que la nôtre, ça peut prêter à sourire, mais je peux vous dire que c'est ce qui a fait toute la différence, puisque, pour moi, la valeur de l'être humain, elle est sacrée. Chaque être humain est une histoire sacrée, qu'il soit victime ou qu'il soit mis en cause, il est important d'établir l'histoire. Donc, il convenait pour moi d'établir l'histoire de Christelle au sein de sa famille, mais également d'établir l'histoire de la personne qui lui avait ôté la vie. Donc, j'ai eu à chercher, notamment, d'un point de vue spirituel, une force qui ne m'a jamais abandonné, celle de ma foi, c'est pour ça que, comme j'avais raconté un jour devant des écrans de télévision de TF1, je crois que j'allais me confronter à la froideur du marbre, ce qui m'a attiré beaucoup d'animosité de la part de ma hiérarchie, mais pourtant, c'est réellement vrai, puisqu'il m'a fallu quand même plus de cinq ans pour arriver à établir la vérité dans ce dossier-là. Donc, si je n'avais pas eu ce petit plus, je pense que je me suis effondré assez rapidement. Alors, je reconnais quand même qu'il y a une faiblesse dans mon scénario, c'est que je me suis tellement engagé que c'est devenu littéralement une obsession, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous emportez jusque dans votre sommeil. Il s'est superposé un phénomène qu'on appelle le traumatisme vicarian, c'est-à-dire que quand vous êtes investi d'un pouvoir conféré par une institution, par des hommes, et que vous vous êtes face à des failles de victimes pour lesquelles vous n'arrivez pas à apporter de réponse, vous endossez inconsciemment leur souffrance, et il arrive un moment où vous effondrez, et ce phénomène est d'autant plus rapide que vous n'êtes pas soutenu par vos collègues de travail, et que moi, dans ma vie personnelle, avec mon ancienne épouse, je n'étais pas soutenu non plus. Elle l'était. Alors, ce n'est pas un reproche que je fais à posteriori, c'est simplement, c'est des gens qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi, ils n'étaient pas touchés comme moi, j'étais touché par cette affaire. Donc, on se retrouve automatiquement isolé et on s'effondre. Il était absolument indispensable dans un premier temps de créer un pôle de magistrats dédié pour les crimes sériels et non élucidés, anciens, puisque je suis assez bien placé pour avoir travaillé sur toutes sortes de procédures et avoir eu des contacts assez étroits avec énormément de juges d'instruction qui sont devenus par la suite des amis et des amis proches pour dire que les cabinets sont saturés de dossiers et que c'est vraiment une tâche surhumaine pour toutes ces personnes qui doivent souvent choisir leur action, qui doivent souvent choisir quelle priorité donner à tel ou tel dossier. Quand vous avez en plus des familles qui attendent depuis de nombreuses années et qui se rassemblent dans l'association, ça devient vraiment un casse-tête. La revendication des associations, elle est légitime. C'est un aiguillon qui est indispensable pour faire avancer l'inertie de la justice, d'autant que certains magistrats comme certains policiers ne jouent pas le jeu, ne se laissent pas toucher et face à cela, ils n'ont pas d'excuses valables à opposer. Il n'y a pas de raison qui justifie une telle inertie. Donc la première partie du problème, elle est en partie solutionnée, c'est la création de ce pôle de magistrats à Nanterre depuis le 1er mars 2022, mais d'un point de vue purement technique qui est le mien et pour des raisons totalement mathématiques, c'est une question d'arithmétique, je pense que ce pôle ne suffira pas. D'ailleurs, de ceux qui avaient milité pour la création de ce pôle colquais, il était plutôt question d'une implantation à travers le territoire national à hauteur des GIRS, donc 8 ou 9 implantations. Je pense que c'est ce qui sera certainement probable dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est la multiplication des pôles de magistrats. Mais le travail des magistrats ne saurait se faire seul, c'est-à-dire sans celui sur le terrain des enquêteurs. Et moi, c'est la partie qui m'inquiète le plus, puisque même si ce sont des magistrats dédiés qui sont consacrés à ces dossiers-là, ils auront, sauf en ce qui concerne évidemment le pôle Diane de la Gendarmerie nationale ou l'Office central de répression des violences à la personne de Nanterre, ils auront à reprendre les mêmes enquêteurs historiques. Les mêmes enquêteurs dont je... les services historiques dont je faisais moi-même partie. Et ces enquêteurs-là ne sont pas dédiés au colquais. C'est-à-dire qu'ils ont à avoir à travailler sur ces dossiers criminels anciens en plus d'une actualité qui, lorsqu'elle se manifestera, leur prendra tout leur temps. Ça sera une priorité. Et il y a un phénomène que j'ai personnellement constaté, c'est que lorsque des familles s'en oublient depuis pas mal d'années et qu'un enquêteur les approche pour leur dire que tout va reprendre, vous faites renaître l'espoir chez ces personnes-là. Et quand un événement d'actualité se manifeste, vous leur retirez cet espoir puisque vous êtes obligés de leur dire « Écoutez, j'avais entamé quelque chose pour vous mais je suis obligé de l'arrêter puisque l'actualité nécessite mon énergie. » Donc, je milite et c'est indispensable. Je pèse mes mots, c'est indispensable. Il faut créer des pôles d'enquêteurs dédiés aux services exclusifs de ces magistrats et il faut que ça soit des pôles qui soient mixtes composés de policiers et de gendarmes qui ont l'ancienneté, qui ont la compétence et les appétences pour cette matière-là qui est une matière très ingrate. Je comprends qu'il y a un engouement pour la matière policière, la matière criminelle relayée par les réseaux sociaux, par ces programmes de crimes réels. D'aucuns pourraient dire que c'est parfois un peu sombre, un peu trop thriller, un peu trop polar. Mais encore une fois, je pense qu'il faut savoir contenter les goûts de chacun. Mais, quelle que soit la matière, il est important de fixer des limites. Toujours fixer des limites, c'est celle de la pudeur. Donc, que l'on se renseigne sur la cruauté d'un crime, qu'on se renseigne sur la brutalité d'une épreuve subie par une famille qui perd l'un des siens, la difficulté du travail des magistrats, la difficulté du travail des policiers, et que ça soit relayé par des médias, c'est une bonne chose. Mais il faut fixer les limites. Moi, je m'oppose à la guerre systématique qu'on oppose entre médias et justice. Il y a une guerre qui est complètement stérile. Je pense que les deux peuvent s'entraider. Je pense que les médias peuvent être très utiles pour apporter du renseignement pour ceux qui ont connu le programme témoignement numéro 1 de Jacques Pradel dans les années 90. Ce sont des programmes qui ont servi à apporter beaucoup de témoignages intéressants et ce sont des méthodes qui sont souvent employées notamment dans les pays européens ou les pays anglo-saxons notamment. Donc, oui, pour cette information, cette information précise, elle permet de découvrir la difficulté de notre travail et aider à mieux comprendre le travail de chacun, mieux comprendre les familles des victimes pour mieux les respecter et surtout, puisque c'est ce qui me concerne au premier chef, ne pas les oublier. Alors, bien évidemment, quand le meurtre est ancien, le procès d'assises qui va avec est tout à fait particulier. Lorsque la démonstration de la preuve est d'une grande complexité, la déposition du directeur d'enquête est extrêmement compliquée. Moi, j'aurais estimé que j'aurais été en situation d'échec non pas en raison d'un inquiétement, mais simplement parce que j'avais la conviction de la culpabilité de Jean-Pierre Murat dans ma tête, j'en avais fait la démonstration par écrit et il fallait que j'arrive à restituer ça verbalement devant un jury populaire qui n'est pas aguerri à ce genre de matière ou technique policière, sachant que même mes propres collègues ne comprenaient pas mon entêtement et ne comprenaient pas ma démonstration de la preuve. Donc, j'ai eu deux moments très très forts dans le procès Maïry. c'est d'abord les cinq heures que j'ai passées à la barre sans une note pour pouvoir faire la démonstration de la charge de la preuve et je dis bien sans une note parce que je connaissais le dossier et c'était tellement imprégné en moi que je n'en ignorais plus une seule ligne et mes notes m'auraient empêché de déposer de façon spontanée et de façon vivante et le deuxième moment qui a été une délivrance c'est bien évidemment le verdict en appel puisque là il n'y a pas de troisième manche condamné en première instance s'il a quitté en appel c'est terminé et lorsque le verdict tombe et qu'il confirme encore une fois la condamnation qui correspondait à mes convictions ça a été une délivrance comme j'ai rarement connu et le fait que juste après le procès on tombe dans les bras l'un de l'autre avec Marie quand elle me prend le visage entre les mains et qu'elle m'embrasse parce qu'elle voulait faire ça depuis un moment il y a une barrière qui tombe celle qui oppose un OPJ d'une famille de victimes et on passe de Madame Pichon à Marie et ce moment là on l'attendait depuis des années et des années donc oui c'est un moment qui est extraordinaire on l'attendait on l'attendait